Vous vous demandez peut-être comment tout ça a commencé l'aventure Subway, mais ça a commencé d'un collègue de travail qui s'appelle Olivier, qui je le remercie aujourd'hui, officiellement, qui m'a dit, as-tu vu sur le site d'RDS, il parle de Subway qui cherche un ambassadeur ma vie active, il y a des prix à gagner, tout ça. Fait que je suis allé voir, et puis je me suis lancé là-dedans, et je vais vous montrer tout de suite, la vidéo que j'avais envoyé pour m'inscrire à ce congo. Bonjour, mon nom est Karl. Non, 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 coupé, on recommence. Bonjour, mon nom est Karl Savard, et voici comment j'ai transformé ma vie de patate de sofa en vie active. Et oui, c'est bien moi. Pas de trucage photo, ni de frère jumeau inversement proportionnel. Que des efforts, du gros bon sens, et le désir de changer les choses. C'est le 24 janvier 2010 que j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main et de devenir un modèle pour mes enfants. La crainte de les quitter trop tôt en raison d'éventuels problèmes cardiaques, et le désir de les aider à grandir en santé en prêchant par l'exemple, furent les éléments déclencheurs d'une folle aventure qui me mena vers une perte de poids de 100 livres en 10 mois, et qui me vit compléter les 42.2 km du Marathon d'Ottawa, et donc devenir marathonien, seulement 16 mois après avoir pesé près de 300 livres. Le truc? Être actif et bien manger. Quoi, c'est tout? Oui, c'est tout. Pendant 10 mois, je me suis entraîné au moins 5 fois semaine, et j'ai appris à faire de meilleurs choix alimentaires. À remplacer le blanc par le brun, au niveau du pain et du riz, à manger plus de légumes et à ne pas boire mes calories. Qu'en était-il lorsque je devais manger à l'extérieur? Lorsque l'on souhaite bien manger, il y a toujours une alternative santé, et l'une des plus faciles à trouver, et où il est simple d'avoir tous les nutriments nécessaires pour bien se nourrir, est Subway. La preuve qu'il y a la possibilité de faire de Subway un allié dans votre remise en forme, la veille de courir pour la première fois de ma vie un marathon, j'ai mangé un succulent 12 pouces poulet grillé, et je l'ai savouré autant que mon accomplissement. Après avoir envoyé des vidéos, j'ai reçu des nouvelles par téléphone. On m'a appelé pour me dire qu'on voulait prendre des informations sur les derniers concurrents qu'ils avaient gardés en liste pour être finaliste, et puis j'ai répondu à leurs questions, c'était une super belle discussion, et puis on m'a dit qu'on allait me rappeler le vendredi pour me dire si j'étais finaliste ou pas. Donc on m'a rappelé le vendredi pour me dire que j'étais finaliste, j'étais bien content. Là, il y a eu tout le branle-bas de combat de préparation pour la journée de tournage qui devait avoir lieu à Montréal, et qui finalement a été gardé la même date mais à Toronto. On est sur le vol AC 425 Montréal-Toronto, c'est lundi, on est le 22 aujourd'hui, le 22 août, il est 19h44, il devrait arriver à Toronto dans une vingtaine de minutes je crois. Bien bonjour, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel à Toronto, c'est un peu spécial, la raison pour laquelle je suis ici. Je suis ici parce qu'il y a quelques semaines où moi j'ai envoyé mon inscription pour devenir ambassadeur Subway, et puis je fais partie des trois finalistes québécois qui ont été choisis parmi 1600 participants je crois. Et puis j'ai rencontré les deux autres personnes, des personnes super sympathiques, je ne connais pas encore totalement leur histoire et tout, mais c'était le fun de les rencontrer, je pense qu'on va avoir une belle journée demain de tournage, puis je ne peux pas vous donner beaucoup de détails parce que je n'en ai pas beaucoup, et puis tout ce que je veux que vous sachiez c'est que tout le travail que je fais pour vous encourager, tous les rêves que j'ai, tout ce que je fais depuis maintenant un an pour motiver les autres, bien ça prouve que quand on se donne à fond, puis on fait les efforts pour, ça finit toujours par grandir, puis je pense que mon histoire est vraiment en train de, c'est en train de devenir un peu exponentielle tout ça, si on pense au fait que la vidéo est rendue au-dessus d'11 000 visionnements, que je suis ici à Toronto sur un vol payé par Subway pour venir participer à cette petite compétition sympathique à savoir qui sera ambassadeur Subway, puis à la limite même si ce n'est pas moi qui devient ambassadeur Subway, ça aura été une expérience super j'en suis sûr, donc je vais vous laisser là-dessus pour tout de suite, j'aurai sûrement d'autres choses à vous compter, pour le moment je viens juste d'arriver, puis là je vais appeler chez nous parce que ce soir Jacob avait son premier entraînement au camp sur glace de patinage à vitesse, puis j'ai vraiment hâte de savoir comment ça a été, donc ben c'est ça, on se reparle bientôt, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous compter d'autre après, mais je pense que ça va être toute une aventure, bye! Et bien ça y est, on est mardi matin, today is the day! Bonjour, mon nom est Karl Savard et j'espère devenir ambassadeur Subway, ma vie active. Ben j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie, j'ai perdu 100 livres en 10 mois, 6 mois après j'ai couru mon premier marathon à Ottawa, 42.2 kilomètres, le point 2 est important parce qu'il fait mal! Trois mois plus tard j'ai obtenu ma certification pour devenir entraînant au personnel. J'ai réalisé que je ne pouvais pas espérer que mes enfants grandissent en santé si moi je ne l'étais pas. Puis comme bien élever mes enfants c'est ma priorité, ben j'ai décidé de prêcher par l'exemple. J'ai atteint le but de perdre du poids en m'entraînant puis en mangeant bien. C'est quand même assez facile de contrôler ce qu'on mange quand on est à la maison, mais quand on est à l'extérieur c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Comme il y a beaucoup de Subway partout au Québec, je savais que je pouvais toujours trouver une option santé pour pouvoir manger bien. Je pense qu'on devrait me nommer ambassadeur Subway ma vie active parce qu'en plus de changer ma vie, moi j'ai décidé d'inspirer les autres. J'espère bien obtenir votre vote parce que je veux devenir votre ambassadeur Subway ma vie active. Bien, salut tout le monde, c'est le vol de retour pour Montréal. Évidemment, à cette heure-ci vous savez pourquoi j'étais forcé à Toronto. Puis c'était vraiment une expérience super cool. Les deux autres participants ont vraiment été super intéressants. On a tous des histoires différents. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça a zérobé. On a eu de super belles journées de tournage et puis on a eu de super belles photos. Ça c'était une grosse journée, c'était fatigant, il y avait beaucoup de choses à faire. C'était vraiment super de faire. Je vous redonne les nouvelles.